Il y a des sons tristes. Il dit « Je suis triste. Ah, je désirais avoir un fils. » Et la vidéo dit qu'il se lève et il va au temple. Pourtant, il y a d'accord que c'est un découragement. Il y a des fois que, t'as mis pour la force, il y a des fois que c'est tout, c'est pas facile, c'est difficile. Il dit que chaque année, il montait et adorait le Seigneur. Chaque année, malgré son problème, malgré sa difficulté, malgré son acquistesse, ce qu'il avait dans son cœur, mais la Bible dit que chaque année, il montait et adorait à Dieu. Vous êtes à vous côté de moi ? Regardez ce qu'il dit, il dit « Seigneur, il dit, non m'oublie pas ! » « C'est ça, 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 c'est ça. » Et on se sent négligé, on se sent un peu abandonné. Il dit « Seigneur, aie pitié de moi, donne-moi un fils. » Mais Dieu est celui qui le boit. Il n'a plus plus que pour un vain, il pleurait. Et Dieu a poussé l'âme. Et Dieu lui a donné ce que son cœur désirait. Et comme toute soirée, proteste toi, tu pleures. Et tu as un désir dans ton cœur. Mais Dieu est celui qui te boit. Comme le frère Samuel, comme le frère Samuel, il disait « Moi, j'allais à l'église, et mon fils était dehors, en train de se droguer. » Il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer. Que nous, au lieu de sauver, et que nos enfants se dépensent. Ils sont dehors, en train de se droguer. Alors, pour pleurer du chaud de corde dans la cage, parce que j'ai mes enfants aussi. Et ils sont perdus. Quand je te dis chaud. Quand je te prends, on dit « En tout le monde, il se produit. » C'est que moi, lorsque c'est pour toi, mon fils est arrivé. Il y a de quoi s'angoisser. Il y a de quoi être déprimé. Et dans mon cœur, j'ai un désir. J'appuie le Seigneur, j'ai ce désir, je dis « Seigneur, en-dedans de ma prière, viens toucher les corps de mes enfants. Et comme quoi ce soit, tu as un désir. » Il y a une fois que cette image, je passe pour dire « Moi, je n'écris tout la vidéo, ce matin, la doula. » Non, moi, je viens te dire que si tu as un désir dans ton cœur, Dieu est capable de le sauver. Dieu est celui qui croit. Dieu est celui qui le rebâtit. Alors, dans ton cas, c'est toujours quelque part de chez moi. Ta maison, c'est une ruine. Tu n'as plus de dieu. Tout est terminé. Mais la Bible dit qu'il construit son milieu de vie. Alors, il y a pas d'aise, et il y a un fait, il construit. Alors, tu essaies, tu essaies de bâtir ta maison. Tu te sens, le besoin, promets de construire dans ton cas, mais tu veux la construire sans Dieu. Et il y a un peu d'aise. Et donc, qu'est-ce qu'il va devenir ? Oh, la Bible dit que le fou bâtit sa maison sous le sable. Il a fait bien fait pour la construire. Quatre briques, la case et la moutarde, il était sur le sable, mais lorsque la pluie est venue, le vent est venu, les torrents sont venus. La Bible dit que la maison est tombée. Voilà ce qu'est une maison sans Jésus. Une maison sans Jésus, c'est une perdition. C'est une catastrophe. Il n'y a rien de bon sans Jésus. Un foyer sans Dieu n'y a rien du tout. Je me laisse diriger par le Saint-Denis. Parce que Dieu est celui qui connaît le bien. Tu as besoin de ces paroles. Mets-moi ce soit de dire de la part du Seigneur que Jésus est apparu pour détruire les hommes du diable. Oui, Jésus est venu pour briser ce que c'est une ruine. Oui, mais Jésus est celui qui ne l'a construit. Il y a un crèque de ton nom. Tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est monastère de Jésus. C'est monastère de Jésus. C'est monastère de Jésus. Non, non, moi je veux t'annoncer le mot de l'amour, je veux t'annoncer ce que tu as besoin, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et nous sommes en train de vivre les derniers jours, nous vivons des choses qu'on n'avait même pas à croire, on voit des choses, même on dit que ce n'est pas croyable ce qui est en train d'arriver, il n'y a que des catastrophes, il n'y a que des disputes, il tombe à main, mais ce soir, j'aimerais te présenter quelqu'un, quelqu'un qui peut venir à ton soir, quelqu'un qui peut venir et il peut te ramener à la fin, parce que tu apparais vivant aux yeux des hommes, oui, tu apparais vivant, ah, tu te crois vivre, ah, moi je suis vivant, sur les pieds, oui, oui, tu apparais vivant aux yeux des hommes, mais lorsque Dieu regarde son registre, il regarde son livre, il sait tout l'homme, il cherche à tenir, et Dieu regarde, ah, tu ne sais bien, c'est qui, et ça va, il regarde, il regarde, il voit le frère à l'aide, ah, il est en train, mais il n'y a pas de bonnes, tu n'as pas besoin de revenir, tu n'as pas besoin de voir que le vouloir, il peut changer d'un, il peut apporter un secours, et avec ces quelques paroles, nous allons s'incliner, voir que le vouloir,